Cette vidéo que je vais vous jouer, c'est lui qui a mis ça sur sa page, c'est lui avant hier qui a, comment on appelle ça, affolé les gens derrière cette vidéo et puis vous allez le voir ici. Voilà, je reviens. Il faut que je, il faut que je, au moins j'en parle. Là, les gens sauront ce qu'il doit faire. Il s'agit ici de notre frère Peter 007, le frère. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il est mort à la Maca suite à une pastonnade qui ne tue pas seulement. Une torture. Oui, notre frère là-bas est torturé matin et nuit et soir. C'est dans ça qu'il a perdu la vie. Et la source qui m'a informé, c'est une source qui est sûre, dit que la maman est venue. Je coupe d'abord la question. Vagabond comme a dit que pour la question, que si Soule est arrête. J'ai des clés dans mon lave hier. Soule est là, j'ai des clés dans mon lave hier. Peter est en prison à cause de la politique. Parce qu'ils supportent Sourogion. Et ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, pute arrêté c'est eux qui ont mis les vidéos là, qui ont ressorti les anciennes vidéos des pute sur la toit. Je ne peux pas vous dire des choses. Parce que je ne suis pas habité à ça. Vous comprenez ? Même quand j'ai su que les parents de Peter ne partaient pas le voir en prison, ce n'est pas à moi de venir vous dire ça. Ce n'est pas tout. On veut s'associer la table pour dire ça. Je cherche la libération de mon frère. Et quand je cherche la libération de ton frère, l'histoire de Peter, ce n'est pas un vol, ce n'est pas un truc. C'est une raison politique. Et ça, on vous l'a dit depuis fort longtemps. Fais les bruits, les ressorts. Fais les likes. Ne vont apporter rien. Ne vont rien apporter. La famille nous a demandé de le rester silencieux. Est-ce qu'on le respecte ? Pour nous qui aimons, notre ami, notre frère, notre papa, on respecte ce que ses parents ont dit. Je commune avec eux. Je sais ce que j'entends. Je ne suis pas là pour venir. Dis-vous, dis-si. Lui. Dans ce processus de la libération de Peter, on doit respecter les choses. Comprenez. C'est-à-dire que les parents ne vont pas les voir Peter et apprécient que les vues sont cas en revue. On doit respecter les choses. De la manière eux-mêmes, ils prennent les choses doucement. C'est comme ça tous qu'on doit prendre les choses tout doucement. Le soleil, les souris. Vous comprenez ? Ça se trouve. C'est Peter et à l'eau-cabière. On a dit que... Il a arrêté plus t'avoué de l'eau-cabière. Bête femme là. Il a arrêté plus t'avoué de l'eau-cabière. Ils ont arrêté plus t'avoué de saurot-gum ça parce qu'il est allé allé à l'eau-cabière. Peter n'est pas à l'eau-cabière. Tu comprends. C'est p***** c'est pas ce domaine la s'il laisse le livre de son pays ils voient le tout léger de la croix d'ivoire imbéciles tu vois aussi un durement aussi c'est peut-être l'a pas su ce qu'il a fait sur le domaine de ça c'est pas pour d'ailleurs qu'il a encore arrêté c'est pas qu'on est alors qu'à bien parce qu'il allait pas alors qu'on était c'est parce qu'il est juste au dom donc comme je disais sous l'air et autres ils sont dans la politique aujourd'hui putain putain n'a pas eu le courage putain n'a pas eu le cran de dire à tous les abonnés à tout le monde ici qui n'est plus ce roi c'est le roi qui n'a pas fait à moi il m'a dit ma fille je ne suis plus dedans mais il n'a pas comme je n'ai pas dit qu'il venait pas de la manière qu'il a parlé pour dire qu'il est sur il a dit qu'il a dit sur son image de ce roi mais il ne l'a pas fait parce que je disais que non ce n'est pas ça beaucoup pas parmi les soroïstes là putain ne parlait plus avec beaucoup il s'est retiré d'eux il s'est retiré même les soules qu'il fait il s'est retiré d'eux avant qu'il n'ait pas plein lui est mon affaire avant qu'il me dise le premier jour quand il sera encore du voilà ma première question c'est ça c'est là qu'il m'inspire maintenant tout oui c'est là qui m'inspire maintenant tout pourquoi putain arrive encore d'ivoire et puis c'est là maintenant qu'on sort ces vidéos c'est les soroïstes qu'on sortit ça pourquoi eux ils sortent ces vidéos parce qu'ils savaient qu'ils ne connaissent que autant à montrer les bonnes parce qu'ils n'étaient plus avec eux mais il n'avait le courage de mettre la caméra comme Denis Patéco et puis de dire les choses comme c'est ça de s'assoir vous avez compris et soule de paris s'assoir soule de paris 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 il a dit dans une cette vidéo que lui il a parlé avec les parents de putain que les parents de putain dit pour donner des mensonges et quand les gens voient cette vidéo une question il va penser qu'il est en communication avec les parents de putain il va penser que c'est les parents de putain qu'il envoie pourquoi il sortit hier pour dire c'est faux tout ce qu'ils racontent c'est faux et quand j'ai dit ça lui lui il n'est pas il a dit pourquoi les parents de putain pourtant dans cette vidéo il disait que lui il est en communication avec les parents de putain que les parents de putain lui ont dit que non il n'est pas bien pour vous convaincre il n'a pas dit que je sois pour dire que non il n'est pas en communication son image est sale c'est en compte de la capitale en prison donc il n'a pas laissé putain il n'a pas laissé on en train de gérer les choses avec diplomatie avec beaucoup de diplomatie en disant que lui communique avec les parents de putain ça aggrave la situation de putain donc ma chérie toi qui parle là qui a dit que non si tu le arrêtes le mieux pour cela qu'il n'attendait plus en paix voilà le mieux pour cela qu'il laisse putain en paix qu'il laisse putain en paix parce que ça aggrave mais aujourd'hui quand il est juste sorti pour dire que les parents de putain n'ont rien à voir avec attend putain est mort attendez il y a quelqu'un qui est déjà bloqué mais je n'arrive pas à bloquer attendez attendez j'arrive voilà voilà donc son comportement qu'il a cette vidéo qu'il va vous montrer non putain mort non putain si ça va créer des problèmes à la société de putain ça va créer des choses à putain donc lui soulève là il n'est pas habilité à parler il a une mauvaise image putain il n'est plus en compétence avec eux pourquoi il faut vraiment croire que putain est toujours avec eux pourquoi il s'est pas qu'il parlera ainsi ça bloque ça va bloquer la situation voilà donc qu'ils aiment sa gueule est-ce que les parents ont demandé qu'ils aient qu'ils arrêtent de parler de leur enfant parce qu'ils ont demandé ils ont demandé ils n'ont pas besoin de leur avocat ils n'ont besoin de rien ils n'ont pas arrêté de parler de leur enfant est-ce que j'ai sorti hier pour dire au moins est-ce que je dis là hein la poste ce matin je vous ai mis une capture maintenant il m'a écrit maintenant il m'a écrit il m'a appelé au moins là les gens savent que putain n'est pas soulève pas en communication avec les parents de putain soulève faire ça chaud parce qu'il a envie de faire soulève ça chaud parce qu'il a envie d'enfoncer putain voilà si on a un bon ami là pourquoi pas que tu t'en fous des parents de putain parce qu'ils ont mal aussi leur enfant en prison tu es un bon ami là pourquoi tu n'appelles pas ses parents pour dire allez maman mapa est-ce que ça va plus chez vous est-ce que vous avez le moral mais dans ce qu'il dit que tu t'en fous carrément d'eux c'est parce qu'il a eu une mauvaise intention c'est moi qui me le dit si l'on a quand ça commençait nous tous la mâche c'est le débat de putain pour voir comment ça va quand j'ai vu la vidéo des parents de putain c'est là que j'ai commencé à pleurer pour voir ce qui se trouve et quand eux demandent à mes enfants calmer vous laissez les choses et puis nous on laisse là c'est lui qui a dit que lui nous on est lâche que nous c'est nous nommé les plus tard ils veulent politiser la chose en l'air pavre avoir un nom sur le dos de putain c'est la politique sale qu'il n'a pas de truc en question pour que putain puisse rester là pour que les parents sont en train de faire les trucs de ce que vous soyez hein si on dit qu'on n'a plus tard qu'il n'a pas de droit aux visites ils ont eu raison ils ont eu raison est-ce que vous avez dit que putain est mort est-ce que vous avez dit que putain est mort est-ce que vous avez dit que putain est mort vous avez pensé que c'est la peur que je suis dans le cycle tranquille vous avez pensé que c'est pas peur parce que je n'aime pas putain que je me situe non hein c'est pas peur mais quand tu es face à une situation attention il faut mettre ton étudiant en place quand tu es dans une situation où on dit ah on doit être diplomatique tu te calmes sinon depuis tu gueules après tout le monde que tu gueules ça va apporter quoi dans la vie de putain ? depuis la société de la voiture en train de faire les lives vous qui faites les liens dans le computer ça va peut être un changement dans le computer c'est un test vous n'êtes pas que les ingrédients vous n'êtes pas que tu agravais son cas putain de l'octeur on n'a pas besoin de mettre caméra pour qu'on puisse voir capitol même vous dit le lard de deve putain de l'ogueur les grandes douleurs sont muettes vous n'êtes pas que de ça quand un temps qu'un meurt la personne qui pleure beaucoup wow wow puis ce train de boxer lui le saucier tous les tiens le saucier du piter les grandes douleurs sont muettes c'est son seul qu'elle a mais celui qui a manu il est assis comme c'est un peu naturellement oui je suis assise je n'ai pas un coup naturellement cette loi qui le sont c'est tout le départ on va vous de la vidéo en question il n'a pas de sujet le ventre voilà il faut que je n'ai jamais fait que je dois moi j'en parle là les gens les gens seront ce qu'il doit faire il s'agit ici de notre frère peter 007 le frère je viens d'apprendre aujourd'hui il est mort à la maca suite à une pastonnade qui ne dit pas seulement une torture lui notre frère là-bas est torturé matin midi soir c'est dans ça il a perdu la vie et la source qui m'a informé c'est une source qui est sûre dit que la maman est venue le voir prison lui rend visite comme vous connaissez en tant qu'un prisonnier normalement tu as le droit d'abord la maman de peter n'a jamais mis le pied à la maca voilà si tu as un droit de visite en question que tu as eu l'autorité d'aller faire visite à une personne on ne te bloque pas d'abord de écouter le il a dit que peter est mort que lui il y a une source sûr c'est à dire que c'est la vérité il n'y a pas de doute dessus on va y aller à des visites ou à une visite au moins tes parents peuvent venir te rendre visite ben bon moi on mènera à la haine pour qu'on venait leur rendre visite les chars bléboulé tout ça et tout est-ce que les gens n'aient pas leur rendre visite ok c'est seulement à la peter à la maca qu'on ne rend pas visite à eux mais qu'est-ce qui se passe dans cette maca alors hein c'est ça vraiment je me pose des questions dans le fait c'est tout ils sont chargés du dossier de peter 007 vraiment il faut qu'ils aillent là-bas vraiment pour voir parce que la maman elle elle veut lui rendre visite à son fils mais les gars l'ont bloqué parce qu'ils savent ils n'ont rien à tenir à la maman ils n'ont rien à présenter d'accord il y a fort comme on dit chez nous hein peut-être on sait même pas peut-être mais ils sont hommes ils ont pris ça et nos jetés ça il ne faut pas l'avoir beaucoup on sait donc vraiment c'est important il faut qu'on le voit il faut qu'on le voit dans quel état il est quel est son normal parce que un prisonnier à des droits c'est pas possible que notre frère est en prison et qu'on y a beaucoup d'autres même derrière hein en prison et puis comment c'est pas comme ça comme on dit hein c'est pas le problème hein bon les femmes j'ai vraiment cette nouvelle à jour partagez moi la vidéo s'il plaît il fallait que c'est ça partagez moi la vidéo s'il plaît partagez moi la vidéo là partagez moi la vidéo s'il plaît partagez la vidéo là ça le fait hein le voilà c'est à lui partagez la vidéo au maximum il faut buper mais c'est pas même ça voyant voilà j'ai encore lui parler on l'écoutait partagez moi cette vidéo c'est important partagez ma vidéo merci beaucoup d'être obligé partagez la vidéo merci t'as dit la vidéo pour la première fois a été circulé sur la toile à travers le départ et c'est à lui qu'on avait la vidéo en question c'est à lui qu'a reçu cette vidéo en question de la mort depuis temps on l'écoute j'ai dit cette vidéo tout à l'heure et mes appréhension mes enquêtes pour moi me bloquent parce que je n'ai pas de nouvelles députées 007 il a vu la vidéo ses appréhensions ses enquêtes me bloquent parce qu'il n'a pas de nouvelles députées il n'est pas une série de dossiers donc avocat il va prendre c'est dans son anniversaire avocat il va prendre c'est dans son ingrédient il va prendre avocat il va tirer encore des promesses d'abri quelque chose je ne connais rien et puis tu vas prendre avocat tu vas prendre avocat comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit depuis qu'il a été ramené à la marque je n'ai plus de nouvelles il n'a plus de nouvelles il ne sait plus rien mais il va prendre avocat vous trouvez ça logique ? quelqu'un tu n'as pas cette nouvelle ça y est toi ton enfant est perdu tu ne sais pas où il est à la marque ton enfant à la marque tu ne sais même pas ce qui se passe et puis tu es pour un avocat tu vas prendre avocat comment ? ton avocat il va aller par où ? il va poser par quoi ? il n'a qu'un dossier en main qui l'autorise à défendre la personne on continue le ministre de la justice de Côte d'Ivoire a décidé que plus tard l'on n'ait plus de nouvelles de lui à la marque il n'y a pas de nouvelles depuis 2007 frères et soeurs quand j'ai reçu un exemple de vidéo où l'on me fait car des situations dramatiques depuis 2007 puisque l'avocat lui-même qui est censé défendre un client il est taisé l'avocat qui est censé donner de nouvelles aux parents il ne peut s'expliquer sur les cas aux parents on promet à la mère de voir son enfant elle n'a pas pu voir son enfant depuis des mois quand il parle comme ça j'ai l'impression que il communique avec les parents de Peter c'est comme si c'est les parents de Peter qui disent ah on n'a pas vu les enfants il nous a dit même que l'avocat ne le voit pas parce que c'est des mensonges pourtant c'est des mensonges oui les parents de Peter communiquent avec l'avocat il communique avec Fabrice Arrignon il communique avec Guy Arrignon tranquille voilà voilà un peu donc lui quand il parle comme cela on pense qu'il est en communication avec les parents et quand j'ai dit hier qu'il n'est pas en communiquer avec les parents ça l'est énervé voilà pourquoi il s'est soi même il dit que c'est moi j'envoie et puis tu vas aller faire à l'eau cabiale mais ça va rien me faire en fait si tu veux là il faut dire que c'est moi j'envoie et puis tu te vois mais mon frère ton litue que tu as fait tu vas prendre les 5000 euros dans ton poste ton agent et puis tu vas prendre l'avocat et puis les gens voient ton truc que tu as fait tu vas pas t'enrichir sur le dos de Peter au moins les snipers intelligents qui me suivent au moins les amis des vêtres qui aiment Peter ils vont pas faire on va te regarder faire c'est ton agent et puis on va voir où ton avocat fait où ça va arriver parce qu'il faut qu'on a une suite il faut pas que demain tu vas choyer des bouches on continue il y a déjà deux mois sa mère et son enfant qu'est-ce que l'on cache qu'est-ce que l'on veut pas que l'on sache qu'est-ce que vous savez que l'on sache Peter n'est pas la maca oui il n'est pas la maca il n'est pas la maca parce qu'il est à la maca c'est quand même invraisemblable que sa mère son père qui veut le voir ne peut pas le voir c'est quand même impensable que quelqu'un qui est détenu pour un fait il n'a pas tué personne même des terroristes même des terroristes en prison en Côte d'Ivoire on doit aux visites même des personnes qui sont qu'on est à peu près à peu près en Côte d'Ivoire on doit aux visites mais Peter qu'est-ce qui n'a pas marché ? est-il en vie ? est-il en vie ? est-ce que Peter Joseph est en vie ? je m'interroge moi je suis néparé je lui pose la question est-ce que le fait qu'il est passé à ce bloco ? parce que j'ai appris une chose au départ je l'avais mis j'avais remis cette information en cause j'avais remis l'information en cause concernant Peter Joseph en disant que il n'y a pas des actes de torture puisque je me suis fait au départ avoir un petit peu je vais vous expliquer le service de Fabrice Savoyan avait délégé quelqu'un n'est-ce pas auprès de moi n'est-ce pas par procuration je vais vous expliquer quel est le système qui s'est mis en place vous voulez me dire comment tu vois mes respects ? je vais vous expliquer ce qui s'est passé c'est que quand Peter a été arrêté puisque j'ai eu l'information que j'ai publiée pour ne pas que je puisse alerter des gens ils ont voulu me faire passer de mauvaises informations comprenez ce que je voulais vous dire et donc il y a des personnes qui voulaient me dire en erreur et j'ai remis en cause cet effet et c'est après que j'ai compris que non il y avait une manipulation que moi-même on voulait m'avoir je vais vous expliquer ils ont mis vous savez que quand il y avait des alertes des informations à la liste c'est plus que moi j'étais rassurant j'étais rassurant je vous ai dit non tout allait bien voilà j'ai eu même des personnes près de moi me souhaitent faire attention parce que donc j'étais rassuré par rapport à cette source mais c'est après quand Peter a été défait à la Maca que j'ai compris quelle chose j'ai compris c'est que Peter a été enlevé à la brigade de recherche et envoyé d'espoir à la rivera où se trouve le pôle criminel créé en 2020 par rapport à la crise post-électorale de 2020 c'est là que j'ai su que ceux qui m'informaient voulaient me mettre mentir en erreur puisque ils n'étaient pas informés que Peter avait été estilpé de celui d'une détention ils n'étaient pas informés que Peter avait été transféré à la Maca c'est moi étant direct j'ai coupé ma vidéo à travers d'autres sources quand je reçois l'information pour dire que Peter est à la Maca Peter est au poil comment dirais-je au poil comment dirais-je au poil criminel de la crise post-électorale ces personnes se voient informés et quand moi je reviens vers elles pour leur dire ah c'est un peu que Peter a été recondue ah non c'est faux c'est pas vrai Peter est dans la brigade de recherche il s'est compris qu'il y a un problème et quand je coupe mon direct Jérif Sapion tu es sûr que Peter est devant la juge il me dit oui tu es sûr il me dit oui je voulais donne l'information j'en gagne mon honneur il dit ah bon ok c'est là maintenant je balance l'information et quand il balance l'information il me dit il me dit Peter est en route pour la Maca et quand j'informe l'autre Paul qui est proche de Saroyon il n'était pas informé et c'est compliqué il s'est seul il s'en approche de moi pour me faire passer on m'envoie une carte d'une fille euh Chine il faut faire voilà donc dans cette vidéo en question il montre quelqu'un qui annonce la mort de Peter et ensuite il commence à se justifier sur tout ce qu'il a dit au début sur Peter c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui comme dans le départ il fait des annonces sur Peter que beaucoup ont trouvé que non il disait la vérité donc les gens le suivent en fait et aujourd'hui dans cette vidéo en question il montre encore une personne qui dit que Peter est un mort de bsoussus et il commence à dire que ce que lui il a dit avant puisqu'il dit que Peter n'est pas la Maca qu'il convainc que Peter la Maca il justifie parce qu'il faut qu'on lui demande mais c'est pas toi qu'il n'est pas toi qu'il n'est pas Peter la Maca donc maintenant il justifie c'est exact en fait il justifie pour dire non putain c'est lui c'est lui qui m'informé c'est lui qui m'informé vous avez toujours découvert les informations de saussures toujours de saussures c'est saussure maintenant c'est 4 là c'est là qu'on dit non c'est lui de là qui m'informé il m'a ingénéré c'est ça il est perdu dans le sujet de Peter il est perdu dans le sujet de Peter actuellement et il sort une vidéo qu'il a vu qu'il veut faire son litchi il sort cette vidéo de ce monsieur on ne sait même pas c'est qui on ne connait pas que Peter est mort et même si Peter était mort est-ce que c'est à vous de amener que Peter est mort ? est-ce que vous êtes les parents de Peter ? est-ce que c'est comme ça qu'on traite ? est-ce que c'est comme ça qu'on traite ? comment on appelle ça un ami ? les amis vous même vous voyez un peu entre la mort entre quelqu'un qu'on dit qu'il est mort à la Maca ou ils ont comme ça publié pour dire qu'il est mort à la Maca et le lendemain on vient maintenant nous dire qu'il faut qu'on fasse un litchi pour prendre un avocat international c'est comme vous attendez le mot international parce que non, l'avocat international en question il a tous les droits c'est qu'on dit être celui-là même temps dans le début des langues et puis faire ce qu'il veut en fait calmez-vous je vous demande de vous calmer